Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, Estelle Templereau de Payot Libraire, ici à Vevey, nous présente « L'enfance des méchants, des vilains et des affreux » de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez aux éditions Margot. Alors, je vais vous présenter ce magnifique album, ce petit bijou, le Benjamin Lacombe qui est illustrateur. « L'enfance des méchants, des vilains aussi et des affreux ». Pour une fois, on fait une approche un peu différente des contes de fées habituels. Et on parle des méchants. Exactement. Pour une fois, on parle des méchants et c'est une approche qui change parce que pourquoi ils sont méchants et pourquoi ils sont devenus affreux. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous leurs petites histoires qui ont fait qu'ils n'ont pas eu une enfance facile et qui fait ce qu'ils sont devenus, tout simplement. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, pour une fois, de prendre dans l'autre sens. Donc, ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu un événement qui a fait qu'ils sont devenus méchants ou affreux. Exactement. Et puis, du coup, ça explique, en fait, peut-être pas tout, ce qu'ils font de méchants. Mais en tout cas, une partie déjà de leur caractère profond et qu'est-ce qui les a changés dès l'enfance. Et qui sont ces personnages ? Quelques-uns ? Alors, grand méchant loup. Après, on a la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. On a aussi des personnages grecs, comme ça, en cyclope. Et puis, on fait un peu le tour. Il y a le méchant du Nord, des États-Unis. Ah oui, donc on voyage en plus. On fait en plus en voyage aussi, oui. Les illustrations sont magnifiques. Oui, vraiment. Plaines pages. Incroyable. Il y a des doubles pages aussi. Et vraiment, c'est un parfait petit cadeau. Un vrai beau cadeau de Noël. Exactement. Magnifique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Rapidement, le loup comprit que sa frêle allure jouait en sa faveur. Car jamais personne n'aurait pu imaginer que de toutes ses semblables, il était le plus redoutable. C'était un extrait de l'enfance des méchants, des vilains et des affreux pour Marc-Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc-Page. Merci. Merci. Merci.